Le bon déroulement des opérations de chargement et déchargement est un gage de conditions acceptable pour le bien-être des animaux transportés et la sécurité des convoyeurs. Quand les bétaillères ne sont pas équipées de caméras de recul, comme souvent si elles sont tractées, l'intervention d'une tierce personne pour guider améliore le confort et l'efficacité de la manœuvre. Son positionnement dans la lumière des rétroviseurs, dans l'axe arrière du véhicule, présente un risque majeur d'accident par écrasement. Elle devra toujours se trouver sur le côté du véhicule, idéalement celui du chauffeur, et être seul à interagir avec lui. L'utilisation des EPI, équipement de protection individuelle, améliore le confort et sécurise la manipulation du matériel et des animaux. En transport des petits ruminants, où les bétaillères ne sont pas toujours calibrées en hauteur et surtout en largeur, l'utilisation de clés amovibles a de longue date fait ses preuves. En l'absence de système de jonction dédié, ce qui est fréquent, l'utilisation de cordes ou de sangles est souvent incontournable. En tel cas, l'opérateur prendra soin de réaliser des ligatures accessibles et facilement démontables, et veillera au positionnement des barrières de canalisation des animaux à l'extérieur du pont ou des portes pour ne pas en gêner la fermeture. Si le convoyeur connaît la capacité de sa bétaillère en fonction du gabarit des animaux en présence, il lui est recommandé, dans l'hypothèse d'un transport nécessitant plusieurs voyages, d'alloter préalablement ses animaux. Il est par ailleurs dans l'obligation de connaître à l'unité près l'effectif de bêtes transportées à chaque voyage. Le chargement peut être facilité grâce à l'utilisation d'un second jeu de barrières permettant de réduire l'espace derrière les animaux et de les tenir le plus éloignés possible des congénères restés sur place. Il est par ailleurs dans l'unité près de l'unité près des animaux. La fermeture des portes impose vigilance et contrôle, mais ce type de pont en rabat évite tout oubli ou négligence. Il est également recommandé au convoyeur de faire systématiquement le tour de son véhicule pour en vérifier notamment les ouvertures latérales. Outre les aspects sécurité et confort, le port des gants permet au chauffeur de reprendre le volant avec des mains propres. La fermeture des portes Sous-titrage MFP.